La Côte Imo vous est présentée par Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de La Côte Imo. La Côte Imo est diffusée comme chaque jour sur Bismarck et Radio Imo. Et comme tous les jours, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Sylvain Lévy-Valancy. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Et effectivement La Côte Imo, c'est so fresh, so green aujourd'hui, comme tous les mardis. Vous le savez, on va aborder les sujets verts, voilà, green. Les questions qui aujourd'hui sont à sensibilité environnementale. L'innovation est possible. Lorsqu'il s'agit d'environnement, l'écologie punitive, regressive, on va dire que c'est has been Nicolas. Et c'est pas moi qui vous contredirais Sylvain. Et justement, au sommaire de cette émission, nous évoquerons ensemble les bornes de recharge électrique en copropriété. Puis dans un second temps, nous reviendrons sur les matériaux de conception et de construction. Pardon, les matériaux de construction, mais sous l'angle d'éco-conception du bâti. Vous en saurez plus dans un instant. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Renaudot, le fondateur de The Plug. Donc dans un premier temps, pour parler de ces bornes de recharge électrique en copropriété. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de La Côte Imo, Christine Guine-Bretière, CEO et cofondatrice de Cyclea. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite dans La Côte Imo. Comment s'assurer de son raccordement en ce qui concerne les bornes de recharge pour les véhicules électriques ? Il n'y a plus de débat sur la question. Il est avec nous en duplex, c'est Frédéric Renaudot, le fondateur de The Plug. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous deviez être avec nous en plateau, mais voilà, quelques petits soucis de santé. On espère que vous allez bien. En tout cas, merci de partager ce moment avec vous. Alors, pour bien comprendre Frédéric, c'est en essayant une Tesla en 2014 que la pomme vous est tombée sur la tête. Est-ce que c'est vrai ? Racontez-nous votre cheminement. Oui, tout à fait. C'était une expérience de client, en effet, puisque j'ai essayé la Tesla Model S dès 2013, qui était pour moi une évidence en termes de ce que serait la voiture du futur. Et donc, en fait, à l'époque, je dirigeais un garage de taxi et on voulait mettre des taxis déjà dans la flotte il y a déjà presque dix ans. Et sauf que les chauffeurs, en fait, qui allaient les conduire, eh bien, habitaient en immeuble. Et leur syndic de copropriété leur disait, pas question, vous n'allez pas vous brancher sur l'électricité, les prises existantes dans l'immeuble. Donc, on refuse un branchement, alors que théoriquement, il y avait le droit à la prise. Donc, je me suis dit que la seule solution était d'investir une nouvelle alimentation électrique dans l'immeuble et que donc, il faudrait créer une société qui permette de le faire. Donc, du coup, votre métier, ça consiste à installer des bornes de recharge dans les copropriétés, mais pas que. En fait, c'est plus complet que ça, c'est vraiment l'investissement de l'ensemble de l'infrastructure dans le parking de l'immeuble avec son alimentation électrique dédiée, ce qui permet de résoudre, justement, la fameuse difficulté de se recharger en copropriété, le fait que personne ne veut payer pour la voiture du voisin et personne ne veut qu'on utilise l'électricité commune à son seul profit. Nous investissons l'infrastructure et ça, ça résout tout en Assemblée Générale, puisque c'est nous qui investissons. Il n'y a pas de frais pour la copropriété, il n'y a pas de budget de travaux non plus à voter. Question qui nous est posée souvent, les 60-70% de l'habitat en général sur le territoire français, c'est de l'habitat individuel, c'est des pavillons, des petites maisons, beaucoup dans des zones qu'on appelle des zones détendues, des villes moyennes de 50-100-150 000 habitants. Est-ce que vous installez aussi des bandes de recharge dans des maisons où il n'y a pas forcément des infrastructures ou est-ce que ce marché-là n'est pas assez rentable pour vous ? En fait, nous avons une société sœur qui s'appelle ChargeGourou qui le fait et qui propose des installations dans tous les environnements sur devis. Notre modèle à nous, à The Plug, consiste au contraire à investir une infrastructure et l'opérer un peu comme un opérateur câble ou fibre optique. Donc ça veut dire que, je prends un exemple très concret, il n'y a pas d'acheminement électrique, par exemple dans un garage à proximité d'une petite maison, vous êtes capable de faire venir l'électricité ? Comment ça se passe ? Alors, oui, on peut toujours tirer effectivement un câble. Si on est en copropriété, si on parle vraiment de la copropriété, là on fait créer en fait un compteur auprès d'Enedis ou du gestionnaire de réseau de distribution. Donc on fait créer une nouvelle alimentation électrique qui va être dédiée aux bornes de recharge. Et ensuite, on installe une borne de recharge sur l'emplacement de l'utilisateur qui le souhaite. Donc vous avez un modèle pour la copropriété, effectivement, où vous investissez sur les infrastructures. Par exemple, quand on est sur un autre modèle de copropriété qu'on appelle les copropriétés de sol, vous savez, les pavillons mitoyens qui partagent finalement les charges de base. Est-ce que vous faites, c'est aussi le même process ? Alors, s'il y a un parking centralisé de cette copropriété, alors effectivement, on peut faire la même chose, faire créer une alimentation électrique pour ce parking et proposer le service dans ce parking. Si en revanche, chacun se branche devant sa maison, là, c'est plutôt de l'installation classique et c'est plutôt notre société SearchGourou qui le fera. Une question, Frédéric Renaudot, sur le modèle économique. Parce que vous nous avez dit, si je reprends l'exemple de la copropriété en ville où, globalement, il y a l'électricité, c'est plus simple d'installer. Vous nous avez dit que la copropriété ne paye rien. Alors, quand on voit le prix du plein, j'ai envie de dire, d'électricité pour une voiture qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif que le coût en essence, comment est-ce que vous avez un modèle économique viable, Frédéric Renaudot ? En fait, nous investissons l'infrastructure avec son alimentation électrique. Et ensuite, ce sont les utilisateurs qui s'abonnent au service qui contribuent à le financer et à l'amortir. Donc, l'objectif pour nous est d'avoir le maximum d'utilisateurs dans un immeuble pour pouvoir amortir cet investissement de départ. Mais c'est dédié aux copropriétaires ou les voisins ou l'environnement, le quartier peut également en profiter ? Ou en fait, votre cible de clientèle est limitée à la copropriété ? Alors, c'est limité à la copropriété pour des raisons de contrôle d'accès. Les copropriétés ne souhaitent pas avoir des allées et venues. Théoriquement, il existe des solutions de contrôle d'accès qui permettraient de donner accès à d'autres utilisateurs. Et peut-être qu'un jour, on verra davantage de partage de bornes. Mais pour l'instant, on est vraiment sur un usage privatif. Mais aussi bien pour les locataires que pour les copropriétaires. Alors, c'est effectivement un modèle qui est appelé à se développer. Je reviens simplement sur l'impact sur la biodiversité pour un européen en cas de bascule vers un véhicule électrique. C'est plus de 8 à 15% au niveau de la capacité, au niveau de la biodiversité. Avec aujourd'hui l'électromobilité qui va devenir véritablement le cadre générique. Est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle serait appelé aussi à évoluer ? Parce que vous dites que vous avez des bornes de recharge qui sont gratuites pour la copropriété. C'est-à-dire au niveau de l'installation et on paye un abonnement. C'est bien ça. Donc, en fait, vous pourriez avoir des bornes de recharge, un peu comme vous êtes la nouvelle forme de station-service versus urbain, ville moyenne, grande métropole. Est-ce que The Plug est appelé aussi à avoir peut-être sur le périurbain des bornes de recharge ou des stations de recharge ? Alors, nous, on se focalise sur les immeubles privés, donc les immeubles résidentiels et les immeubles de bureaux multi-occupants, multi-entreprises où on constate également la même difficulté d'obtenir de la part du bailleur, même s'il est unique, une borne de recharge, l'autorisation d'avoir une borne de recharge. Donc, on ne s'occupe pas de la voie publique. En revanche, effectivement, ce que nous proposons, c'est un service par abonnement, en fait, dans les immeubles privés. – Alors, question sur les batteries. Vous connaissez, je pense que vous avez bien compris la question que j'allais vous poser. Le développement de la mobilité électrique augmente l'incidence d'autres impacts environnementaux, ça on le sait bien, notamment dans les territoires où il y a des ressources minérales qui sont quand même aujourd'hui fossiles et limitées, comme par exemple le lithium, le cobalt, le nickel ou le manganèse. Est-ce que le développement, à contrario des véhicules électriques, conduit finalement, en voulant servir un objectif, à avoir un impact négatif sur d'autres écosystèmes ? Par exemple, on a vu certaines études dans lesquelles, effectivement, c'est assez inquiétant. Il y a des effets d'appauvrissement de la faune et des milieux naturels. Est-ce que, quelque part, on n'a pas le serpent qui se mord la queue en disant, on veut être tout éco, écolo, et en même temps, pour monter les batteries, pour gérer ce système-là, on est dans une difficulté qui est liée à des ressources qui sont, elles, fossiles ? Alors, il n'y a aucune solution qui soit une panacée, sinon on l'aurait déjà utilisée, mais le véhicule électrique est un vrai progrès sur l'ensemble de la chaîne, en comptant l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Et ça, ça a été montré par, d'ailleurs, la Fondation pour la nature et pour l'homme de Nicolas Hulot, également par l'ONG Transport et Environnement, et d'autres ONG encore. Si on prend la phrase qui est un peu sortie de son contexte concernant la biodiversité, qui est sur l'impact sur la biodiversité, en fait, il faut savoir que c'est issu d'une étude qui indique que le véhicule électrique est une solution par rapport au véhicule thermique. Donc, c'est simplement qu'il mette en avant des challenges qui restent à améliorer, et notamment, effectivement, les conditions d'extraction, notamment du nickel, etc. Mais il faut aussi bien se rendre compte qu'on ne s'interroge jamais sur les conditions d'extraction du pétrole, et qui est dans des quantités qui sont absolument sans comparaison avec ce qu'on peut extraire pour les batteries de véhicules électriques. Et ça, tous les jours, et pour alimenter les déplacements tous les jours, et non pas seulement une fois au départ pour la création de la batterie. Non, mais vous avez raison de l'indiquer. Non, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais on voit bien que le lithium, le cobalt ou le manganèse, même le nickel, sont des ressources qui sont aujourd'hui fossiles, il faudrait être très clair. Donc, quelque part, on remplace d'autres énergies fossiles par d'autres. L'impact, on est tous d'accord. La question du déchet, des batteries, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles ne sont pas biodégradables ? Comment on les recycle, Frédéric Renaudot ? Alors, justement, la filière de recyclage de batteries est maintenant de plus en plus en train de se mettre en place. Si, au départ, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas grand-chose, effectivement, en termes de recyclage de batteries, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ça reste encore assez cher de recycler, mais on recycle quand même à peu près 80 % d'une batterie. Donc, là aussi, quand on parle de ressources fossiles sur le nickel, le cobalt, etc., ce sont des matériaux qui sont complètement recyclables et réutilisables, au contraire du pétrole qu'on va extraire et qui sera brûlé une fois pour toutes. Donc, le recyclage est vraiment un aspect plutôt positif, en fait, de la voiture électrique par rapport à l'extraction fossile pour les voitures thermiques. Une question, Frédéric Renaudot, toujours sur le modèle économique de The Plug. On voit, donc, effectivement, on a cité Tesla en début d'émission. On voit que la transition vers la voiture, ou en tout cas les modes de déplacement électriques, se fait aussi beaucoup au niveau des entreprises. Là, on a parlé des copropriétés, on a parlé des maisons individuelles, on a parlé, donc, des choix individuels. Est-ce que vous comptez travailler, je ne sais pas moi, avec des flottes d'entreprises pour permettre de déployer des voitures électriques à grande échelle en passant par des flottes d'entreprises ? Alors, en fait, on le fait déjà depuis plusieurs années. On travaille pour un certain nombre de grands comptes pour lesquels nous assurons la recharge des véhicules électriques, des collaborateurs à domicile, qu'ils soient en copropriété ou en pavillon, au travers d'un abonnement. Au travers d'un abonnement, on met une borne de recharge au domicile du collaborateur, encore une fois, immeuble ou pavillon. Et c'est un peu comme la carte carburant que l'employeur pouvait fournir pour un véhicule de fonction, eh bien, pour moins cher que ça, il va fournir un abonnement qui permet à l'utilisateur de se recharger chez lui. Et ça, ça se développe beaucoup. On a déjà plusieurs dizaines de comptes avec lesquels on travaille sur ce modèle. Mais juste pour comprendre, ça coûte combien d'installer une borne sur le réseau électrique existant, d'une copropriété ou d'une maison ? Parce que, effectivement, si ça remplace une carte carburant, je ne sais pas quels sont les montants, mais moi, je m'attends à un coût d'installation qui soit assez élevé. Et là, finalement, de ce que je comprends, ce n'est pas si élevé que ça. Nous, on le lisse, en fait. Donc, on propose des abonnements qui sont de l'ordre de 60 euros par mois, tout compris. Et effectivement, ça revient nettement moins cher que du carburant. Ce n'est pas cher pour charger. On paye le carburant en plus après ? Enfin, l'électricité en plus, quand même ? Non, non, tout est inclus pour ce tarif. Il n'y a pas photo. Vous avez également les services de remontée de données, etc. Dernière question, tout va devenir électrique, on est d'accord ? Oui, à terme, c'est sûr. Dernière question rapide, dernière réponse rapide. Merci beaucoup, Frédéric Renaudot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de The Plug. Quant à vous, restez avec nous. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Cotimo. Les matériaux de construction sont-ils un enjeu d'éco-conception du bâtiment ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui sur le plateau de la Cotimo. Nous allons évoquer ces sujets d'économie circulaire dans la conception et la construction des bâtiments. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Cotimo avec Sylvain Lévy-Valency, Christine Guin-Bretière. Bonjour, Christine Guin-Bretière. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de la Cotimo. Vous êtes CEO et cofondatrice d'Upcycléa. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est Upcycléa. Upcycléa, ça existe depuis plusieurs années. Il y a eu beaucoup de recherches. Et aujourd'hui, vous proposez des solutions d'éco-conception en matière de bâtiments. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Oui, nous avons d'abord eu l'intention, effectivement, de partir d'un constat qui est très simple. C'est que décarboner le secteur du bâtiment va d'abord passer avant tout par l'éco-conception des bâtiments. D'accord. Et donc, dès 2007, nous nous sommes intéressés, chez Upcycléa, mais sous un autre nom, en tant qu'agence de conseil, sous le nom de EPEA, nous sommes intéressés à cette éco-conception liée au choix des matériaux. D'accord. Et on a eu l'idée en 2015 de réfléchir à comment être remplacés par des algorithmes afin de déployer notre vision, qui consiste à dire fin du bâtiment jetable et partons dans des bâtiments recyclables le plus possible. Mais pour faire du bâtiment recyclable le plus possible, il faut choisir les bons produits et matériaux eux-mêmes recyclables. Donc, deux sujets, le choix des matériaux et l'utilisation du numérique pour mener à bien cette stratégie. Pour accélérer, tout à fait. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les matériaux qu'on utilise aujourd'hui pour créer des bâtiments recyclables ? Déjà, c'est possible de créer des immeubles ou des bâtiments recyclables ? Alors, il est déjà possible de construire des bâtiments qui soient recyclables à hauteur de 85%. D'accord. Donc, c'est déjà phénoménal. Et ça va dépendre, bien évidemment, du choix des produits et matériaux que l'on va faire. Et pour ça, on a développé une plateforme intelligente et collaborative qui permet à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur un projet de la conception durant la construction et ensuite pendant l'exploitation. Donc, trois modules qui vont permettre aux bâtiments d'être exploités en économie circulaire pour ne pas devenir un déchet. Et ce qu'on voit maintenant arriver sur le marché, c'est de plus en plus d'innovations par les fabricants de produits eux-mêmes qui ont compris que pour faire de l'économie circulaire et décarboner le secteur, ça reposait essentiellement sur leur propre éco-conception. Mais ça veut dire qu'on utilise quoi comme matériau pour construire un immeuble qu'on n'utilisait pas hier ? C'est tout type de matériau. Simplement, il faut avoir toutes les informations nécessaires sur la recyclabilité du matériau lui-même, son degré de démontabilité et sa capacité ensuite à être introduit dans des filières de revalorisation ou éventuellement même retour chez le fabricant de produits. Donc, du plâtre en plâtre, de la moquette en moquette, du béton en béton, de la fenêtre en fenêtre, du PVC en PVC, du verre en verre. Tout cela existe déjà en fait. Ce n'était simplement pas conçu en écosystème circulaire en calculant l'ensemble des indicateurs. Je vous entendais parler précédemment de batterie et de capacité à la recyclabilité. Ce qui compte surtout et avant tout, c'est la capacité à innover pour que les produits soient de plus en plus recyclables. Donc, vous amenez en fait l'information qui manquait aux acteurs de la filière pour ensuite rentrer dans ces démarches-là, c'est ça ? Exactement cela. Et s'il y a une volonté de la filière aujourd'hui de rentrer dans une démarche d'éco-conception ou d'économie circulaire en matière d'immobilier ? C'est ça qui vient de changer. C'est ça qui est en train de changer depuis un an. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on parle de décarboner le secteur du bâtiment et que pour décarboner, ce que nous voyons maintenant sur le marché, et là je parle des grands maîtres d'ouvrage, et ce dont je parle maintenant, c'est avec un million de mètres carrés gérés dans notre plateforme aujourd'hui. Bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit que les grands maîtres d'ouvrage réalisent l'importance de ne plus faire des bâtiments jetables. Puisqu'on va mesurer le carbone. Si on mesure simplement le carbone uniquement par l'empreinte des produits mis en œuvre dans le bâtiment, mais qu'on ne regarde pas ce qui se passe avec ces produits en fin d'usage, en fait, finalement, on ne va pas améliorer l'empreinte carbone de son portefeuille. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine du tertiaire, il faut quand même savoir que les produits et matériaux, à 75% auront été changés entre une jusqu'à huit fois pendant la durée de vie du bâtiment. Un bâtiment, ce n'est pas immobile. Un bâtiment, c'est un métabolisme très lent qui, selon sa destination, est-ce que c'est du résidentiel, est-ce que c'est de l'hôtelier, du centre commercial ou du bureau ? Eh bien, l'ensemble des équipements, de l'enveloppe extérieure jusqu'à la moquette, jusqu'au luminaire, eh bien, si on sait choisir par avance les bons produits et matériaux et qu'on connaît déjà la suite de leur valorisation, voire même ce dont on va récupérer en termes financiers ou en économie, et c'est le but de Maillot Cycléa, eh bien, vous êtes capables de choisir les bons produits et matériaux. Une réaction quand même à ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, on peut changer six fois de fenêtres ou de parquets ou autre. Parfois, il y a des sujets d'usure et puis parfois, il y a des sujets de réglementation, comme on voit aujourd'hui. Donc, en fait, ça, par contre, on est incapable de l'anticiper. En revanche, comment est-ce qu'on intègre ce risque réglementaire futur dans l'économie circulaire qu'on veut mettre en place aujourd'hui ? Alors déjà, le meilleur point à mettre en œuvre, c'est de choisir des produits qui soient désassemblables. Ça n'a l'air de rien, mais je vais vous donner un petit exemple. Les façadiers nous disent pourquoi est-ce que les architectes ne prévoient jamais tout simplement des poignées cachées pour pouvoir démonter simplement les fenêtres ? Changement de réglementation, eh bien, on a déjà gagné des coûts de démontage, des coûts de dépose, et on est capable ensuite de recycler le verre et les bâtis. Ça, ce sont des détails qui sont extrêmement connus de l'ensemble des artisans et que nous avons eu l'idée de mettre en avant dans l'ensemble de notre plateforme pour aider à la conception. À la deuxième vie du neuf ? Au vie suivante, littéralement au vie suivante selon les produits et matériaux. Le plâtre redevient du plâtre. Il retourne chez les fabricants de plâtre et il redevient une nouvelle plaque de plâtre. Si on choisit le bon niveau, le bon produit béton, par exemple, on va pouvoir en faire un recyclat de qualité, un granulat de qualité, pardon, et le granulat de qualité pourra retourner dans un nouveau béton. Mais il faut avoir cette information au démarrage. C'est intéressant parce que vous êtes dans le cœur du réacteur, bien évidemment, et vous êtes même dans le cœur anticipé, finalement, de ce que va devenir demain la ville, ce qui est déjà le cas. Vous avez parlé des grands maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Tout est construit maintenant avec cette volonté de décarboner. Tous les grands, les grosses majors sont sur le... Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le principe que l'obsolescence, finalement, n'est plus réelle dans le bâtiment. Elle est simplement transformée. Finalement, tout va se transformer dans le bâtiment, mais même, y compris sa destination. Exactement. Ce qui est vraiment incroyable dans cette vision cradle-cradle qui veut dire... Le bureau va devenir un logement, peut devenir un hôtel, peut devenir... Vous avez, par exemple, utilisé l'utilisation des remblées, par exemple, ou de la dépose du bâti qui peut recycler les granulats, qui, d'ailleurs, ont vachement évolué, puisque, aujourd'hui, on a des granulats bas carbone avec des entrées carbone extrêmement maîtrisées. Du coup, on va pouvoir monter, désassembler et rendre mobile. On pourrait même aller jusqu'à dire que votre modèle pourrait même être compatible avec les phénomènes de densité urbaine. Et du fait qu'on doit loger tout le monde et qu'on doit faire bosser tout le monde. Donc, la méthode d'assemblage et de désassemblage paraît être tout indiquée. Alors, non seulement c'est tout indiqué, mais c'est ce qui se passe maintenant avec des grands maîtres d'ouvrage. Donc, ça, c'est important de souligner. Le point qui était important aussi, c'est de bien saisir l'importance de la recyclabilité des produits et matériaux et le modèle économique qu'on peut en tirer. Parce que, pendant tout un temps, chez Psycléa, on avait cette volonté très écolo de vouloir porter la bonne parole. Et puis, on s'est rendu compte que si on ne rajoutait pas un indicateur dans notre plateforme de valeur financière résiduelle récupérable par le propriétaire, c'est-à-dire, j'aime bien prendre l'exemple de la voiture. Vous avez une voiture, vous allez bien la maintenir et personne ne maintient bien sa voiture pour la mettre à la casse. Après, on souhaite en retirer un argus. Eh bien, on a trouvé comment mettre en valeur dans un des indicateurs de notre plateforme ce que le produit et matériaux démontés pourra rapporter à son propriétaire. Mais je reviens sur ma question... Ce qui fait qu'on finance l'écologie. Je reviens sur ma question initiale. Pardon ? Je suis convaincu par la démarche de Psycléa, mais je reviens sur ma question de est-ce que le secteur immobilier est prêt à une économie circulaire ? Parce que que le secteur immobilier veuille décarboner, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, c'est réglementaire. Qu'il y ait des initiatives pour développer une économie circulaire, ça, je pense que tout le monde est convaincu en théorie. Mais tout le monde est convaincu pour pouvoir donner une seconde vie aux matériaux qu'ils auront achetés neufs pour leurs immeubles neufs. Mais qui va derrière aller acheter l'immeuble, le matériel de seconde main ou de troisième main ? Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, le marché est organisé à partir de produits et matériaux réemployés qui ne sont pas connus ni caractérisés. Donc, on est dans le monde du déchet. Le modèle que nous proposons, c'est puisque nous connaissons en amont l'ensemble des produits et matériaux, le marché est déjà organisé pour accueillir ces produits et matériaux. D'accord. Puisqu'en fait, on a chaîné l'ensemble des produits et matériaux qui composent les bâtiments. Donc, on n'achète pas des fenêtres d'occasion, on achète une fenêtre neuve faite à partir, en fait, de... Par exemple, ou dont on a tracé la vie du débat. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... Moi, je connaissais déjà bien votre système. Mais ce que vous avez fait, c'est remarquable. C'est remarquable parce qu'en fait, effectivement, la question est pertinente. Puisque Nicolas disait, mais l'immobilier qui est très financier, il faut le dire. Bien sûr. On ne dit pas qu'ils n'ont pas de morale, on dit simplement qu'ils ont une vision un peu financière. Aujourd'hui, dans la maîtrise des usages, à périmètre constant, le réemploi leur permettra même d'optimiser leur coût de productivité. Si le produit ou matériau a été sélectionné pour ce réemploi. À condition qu'on utilise, dès la conception et l'éco-conception du bâtiment, les éléments de réversibilité, d'utilisation et de réemploi ou de dépose des matériaux. Christine, ça va devenir la règle. C'est en train de devenir la règle. Donc déjà, deux points supplémentaires. On est déjà actuellement sur 73 euros du mètre carré recouvré par le propriétaire. Et là, je parle de foncière de millions de mètres carrés. D'accord. Dès lors que l'on suit notre méthodologie avec notre plateforme, puisqu'on trace l'ensemble des produits et matériaux. Là, actuellement, c'est-à-dire vérifié aujourd'hui par des promoteurs ou des foncières. D'accord. Ce que nous faisons actuellement, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de est-ce que c'est anecdotique ou pas, nous avons eu plaisir de signer un contrat de partenariat avec l'union sociale de l'habitat. Mon équipe va former au sein de l'AFPOLS l'ensemble des maîtres d'ouvrage Bayer dans notre démarche déconstruction-construction circulaire. Et nous préparons actuellement une boîte à outils déconstruction-construction circulaire pour l'ensemble des Bayer. Et les Bayer les plus pionniers dans les démarches de déconstruction-construction circulaire ont des résultats impressionnants. Alors, il y a une question qu'on voulait vous poser qui est très précise. Donc, les déchets produits par un bâtiment, comme bien même celui-ci est bas carbone durant son cycle de vie, la pollution, l'air et l'ordre son démantèlement, matériaux ou bâtis, finissent en partie dans des sites d'enfouissement ou sont même incinérés. Quel problème ? Un, ça pose sur le plan écologique. Et deux, j'aimerais que vous nous rappeliez... Alors, je vais essayer de le prononcer parce que je ne suis pas très fort en anglicisme. On dit cradle to cradle ? Cradle to cradle. Ah oui, d'accord. Ça veut dire berceau à berceau. Ce n'est pas cradle to cradle, c'est cradle to cradle. Non, c'est fini, on ne nous le dit plus. Littéralement, de berceau à berceau. C'est ça, exactement. C'est hyper important comme sujet. Dites-nous en quelques mots, justement, sur ces deux éléments-là. Alors, déjà, l'importance de la mise en site d'enfouissement ou même incinérés des produits matériaux qui ne sont plus que des déchets a un énorme problème de pollution et de toxicité qui partent dans les nappes phréatiques ou dans l'air. Le problème, c'est que c'est contre-productif puisque cette pollution va donc aller dérégler les systèmes naturels, dont celui, par exemple, du sol ou celui des océans, qui sont les deux plus gros capteurs de CO2. Donc, si on s'intéresse à choisir des bâtiments, on veut construire des bâtiments bas carbone, mais qu'on ne regarde pas la non-toxicité des produits qu'on utilise, on est contre-productif par rapport à l'effet escompté. Et comme on n'est pas dans des bâtiments jetables, on reporte dans 40 ans toute la toxicité et l'empreinte CO2 qui sera peut-être relarguée parce que tout simplement incinérée. Je parle, par exemple, de la construction de bois qui commence à être intéressante en ce qui concerne l'empreinte à l'instant T. Mais si ce bois a été traité et qu'on ne peut plus que l'enfouir, l'enfouir en fin d'usage ou l'incinérer, on relargue le CO2 et sa toxicité. Donc, c'est un vrai sujet de regarder la non-toxicité maintenant pour ne pas polluer le futur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est un bon lien pour le Cradle to Cradle puisque c'est l'unique certification internationale qui certifie des produits qui sont faits pour faire de l'économie circulaire. Donc, ils sont regardés d'un point de vue composition et non-toxicité. Ils sont regardés d'un point de vue recyclabilité. Ils sont regardés d'un point de vue gestion de l'eau et des énergies sur le site de fabrication. Et ils sont regardés d'un côté bilan sociétal du fabricant. Et là, quand on voit la complexité, c'est pour ça qu'on a créé Maillot Psycléa, pour déjà avoir une information gratuite, open source, qui s'appelle le Psycléa Cloud, pour tous les maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes. Il est déjà possible d'ouvrir gratuitement un compte pour avoir toute cette information. Et ensuite, la possibilité d'éco-concevoir son bâtiment avec Maillot Psycléa. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Christine Guine-Bretière. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondatrice d'Upsycléa. C'est déjà la fin de cette deuxième édition de la semaine de la Côte Imo, Sylvain. Oui, sujet extrêmement intéressant. Merci, Christine Guine-Bretière. Nous approcherons de midi et demi, bientôt l'heure de déjeuner. Et l'heure de nous quitter, Nicolas. Merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, diffusée en simultané sur Bismarck et Radio Imo chaque jour à midi. Un grand merci à tous nos invités. On va se retrouver demain, même heure, même endroit. On va parler d'immobilier, toujours bien évidemment, mais plutôt là, de tendance. Bonne journée à tous.